Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu de décor puisque pour une fois, j'ai décidé de passer les fêtes au soleil. Je me trouve actuellement dans une petite île brésilienne qui s'appelle Fernando do Naronia. Et ce que j'ai partagé avec vous dans cet épisode d'Agir et Réussir, l'émission des gens qui se bougent, c'est quelque chose qui m'a été inspiré par mon arrivée ici. C'est comment repérer les points aveugles dans notre business, ce que les anglo-saxons appellent nos blind spots. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement des erreurs graves dans notre stratégie, dans la méthode qu'on utilise dans notre entreprise qui peuvent paraître évidentes pour quelqu'un qui débarque dans notre entreprise et qui, pour nous, sont complètement invisibles parce qu'on est complètement plongé dans le guidon. Et quasiment tous les entrepreneurs ont ça, même les meilleurs d'entre nous. Donc, je partage avec vous aujourd'hui comment identifier ces blind spots et comment les éliminer pour booster notre développement. Quand je suis arrivé dans cette île, avec mon ami, on a été manger dans un restaurant le soir qui avait l'air vraiment sympa, mais il était vraiment rempli. Il y avait plein de gens à ce restaurant, mais on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient deux à une table de quatre. Donc, on a été au restaurant. Le serveur nous dit « Ah bah non, désolé, malheureusement, le restaurant est rempli ». On leur a dit « Ce n'est pas grave, il suffit de séparer les tables de quatre. Vous nous mettez sur une petite table séparée, il n'y a pas de problème ». Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, le restaurant avait commis une grave erreur de stratégie. C'est-à-dire que les tables de quatre, c'étaient des vraies tables de quatre. Ce n'étaient pas des tables de deux qui avaient été jointes, c'étaient des tables de quatre. Et ça, ça peut paraître basique, mais c'est évidemment une erreur grave dans un restaurant. Ça vous coûte le même prix d'acheter deux tables de deux plutôt qu'une table de quatre. Et avec deux tables de deux, vous avez beaucoup plus de flexibilité et vous pouvez répondre à davantage de scénarios dans votre restaurant que si vous avez des tables de quatre. Et si vous n'avez que des tables de quatre, vous allez forcément faire moins de chiffres que si vous n'avez que des tables de deux que vous pouvez joindre parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui vont venir dans vos restaurants en couple ou avec un ami qui vont être deux. Et si vous n'avez que des tables de quatre, forcément, dans le pire des scénarios, vous pouvez avoir votre restaurant qui est rempli, ne faire que pourtant que 50 % des couverts. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez avoir les couples qui vont arriver, qui vont vouloir avoir leur table et ils vont prendre à deux une table de quatre. Donc, vous allez faire deux fois moins de couvert. Ça peut paraître évident et ça l'est, mais vous verrez que certains restaurants n'ont pas encore compris ça. Je vous donne l'exercice à faire. La prochaine fois que vous allez au restaurant, regardez un petit peu. Est-ce qu'ils ont des tables de deux ou des tables de quatre ? Vous verrez que dans l'écrasante majorité des cas, les restaurants ont des tables de deux parce que c'est beaucoup plus flexible. Avec des tables de deux, on peut faire des tables de quatre, de six, de huit, de dix, etc. Tandis qu'avec les tables de quatre, on perd forcément du business. Malgré ça, il y a quand même des restaurateurs qui n'ont pas compris cette astuce toute bête et qui perdent du business alors que c'est vraiment bête, que ça ne coûte rien de le faire, il faut juste y penser. Eh bien, on a tous comme ça des points aveugles dans notre business, des trucs basiques que quelqu'un qui débarquerait comme ça, qui n'est même pas forcément dans le métier, qui ne connaît peut-être rien à ce que vous faites, mais qui va vous dire « mais attends, franchement, tu ne t'es pas rendu compte que ça, ça te fait perdre du business ». Donc, comment, vous allez me dire super génial Olivier, mais comment faire pour repérer ces points aveugles, ces blind spots et les éliminer ? Il n'y a pas 3 000 solutions. Il faut que ça vienne de l'extérieur. Et pour ça, le mieux, c'est de mettre en place une demande de feedback systématique auprès de vos clients. Ça peut être sous la forme d'un questionnaire, sous la forme de fait que vous posez la question à vos clients. Il faut essayer de les faire interagir et de leur extirper l'information parce qu'il n'y a sans doute pas beaucoup de gens qui vont venir spontanément vous le dire. Et pour ça, il y a une question magique qui fonctionne très bien, c'est vous demander à votre client, déjà première question, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que je pourrais améliorer dans la façon dont on vous sert, dans le business en tant que tel ? La deuxième question, la véritable question magique, c'est est-ce que vous avez repéré quelque chose d'absurde, de complètement absurde dans notre manière de fonctionner ou d'un petit peu bizarre ? Cette question est magique parce que s'il y a vraiment quelque chose de bizarre, d'absurde, à un moment, il y a quelque chose qui va remonter et qui va vous faire prendre conscience que oui, il y a ce truc-là et ce truc-là qui sont complètement débiles et que vous pourriez changer facilement. Donc, il faut le faire, c'est le challenge que je vous donne aujourd'hui. Si vous avez un business, posez la question à vos clients, demandez-leur 1. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer ? 2. Est-ce que vous avez repéré quelque chose d'absurde ? Vous pouvez aussi, parce qu'on n'est pas là non plus pour se faire du mal, vous pouvez aussi leur demander mais est-ce que vous avez aussi repéré qu'est-ce que vous avez aimé dans votre business, dans votre manière de fonctionner ? Parce que c'est aussi intéressant d'avoir ça. Mais repérer nos points aveugles, les trucs de tout bête, de basse que tout le monde ne voit et que nous ne voyons pas, c'est important et ce simple truc peut complètement changer la face de notre business. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle en complément que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour créer et développer votre business sur Internet. Pour le recevoir, vous cliquez sur la couverture qui apparaît dans ce moment même dans la vidéo ou sur le lien-là ou la fiche. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Et puis comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres entrepreneurs devraient l'avoir pour essayer de repérer leurs points aveugles et de les éliminer, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez la vidéo. Et puis pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais vous montrer un petit peu le panorama de l'île parce que franchement, c'est une île magnifique et je vous recommande d'y aller un jour. Alors, je ne vous cache pas qu'il vaut mieux parler portugais. C'est quand même mieux parce qu'ils sont très peu nombreux à parler anglais, mais sinon, c'est vraiment un petit coin de paradis, le coin le plus à l'est du Brésil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501